Une organisation privée, elle est centrée sur elle-même. Une organisation publique ou une OSBL ou de l'économie sociale, elle est beaucoup plus ouverte et engagée socialement. Donc, pour les organisations publiques, si on parle des données ouvertes par exemple, ce qui est important pour une organisation publique, c'est le dialogue avec ses utilisateurs. Et ses utilisateurs, ce n'est pas à l'interne, c'est vraiment à l'externe. C'est le citoyen. Le citoyen, c'est autant l'entreprise privée, petite, grande, que des instituts, des étudiants ou autres. Alors, c'est le dialogue qui est important. Donc, son engagement social, le sens que l'on donne aux données, puis comment qu'on les collecte, puis comment qu'on les rend aux citoyens. Une organisation privée va investir beaucoup d'argent pour développer son propre positionnement dans le monde des affaires, mais son engagement social, il est plus difficile à percevoir. Mais il y a quand même des courants où on voit que l'entreprise privée s'engage de plus en plus socialement. Alors, peut-être qu'on va voir émerger des entreprises privées qui, avec l'engagement social, vont peut-être adopter des comportements qu'on voit dans le logiciel libre, par exemple, où il y a de la collaboration, de la multidisciplinarité, de l'intergénérationnel. On le voit moins dans l'entreprise privée traditionnelle, parce qu'on voit qu'il y a encore beaucoup de silos dans ça. Mais dans les organisations, surtout d'économie sociale, il y a des entreprises privées qui ont ce rôle-là. Je crois qu'ils se donnent ce rôle-là, cette mission-là. C'est probablement un aspect qui est encourageant pour les années à venir. On ne peut pas demander à tout le monde de devenir très autonome au niveau technologique, mais on peut espérer que les gens deviennent de plus en plus autonomes au niveau de sa compréhension du numérique. Puis pour moi, actuellement, c'est ce qui est le plus menaçant dans notre société, même que ce soit dans l'entreprise privée, gouvernementale ou la société, c'est l'analphabétisation. Les gens sont de moins en moins alphabétisés au niveau du numérique. On le constate au niveau des méthodes de travail, etc. Et puis il faut faire en sorte que les gens soient plus autonomes pour justement être capables de faire ces combinaisons-là. En anglais, on appelle ça « mashup », en français « des montages composites », pour faire en sorte que ça correspond vraiment à nos besoins. Une idée ne peut pas être parfaite venant des autres, mais combinée avec d'autres, puis avec des interfaces, parce que c'est sûr qu'il faut travailler les interfaces, on finit par avoir une solution qui est adaptée à notre contexte et puis qui est évolutive. Parce que souvent, les solutions toutes faites d'avance sont peu évolutives. Elles sont propriétaires. On a un enfermement propriétaire qui est très, très handicapant pour des organisations. Ensuite, au niveau du BI, vraiment de l'intelligence d'affaires ou la veille informationnelle ou concurrentielle, il y a toute la question de la capitalisation des données. Dans les solutions commerciales, c'est comme si l'enfermement propriétaire nous retirait la gestion, l'autonomie de nos données, puis elle a été rendue au profit des firmes qui sont spécialisées dans les données. C'est un grand risque pour les organisations, surtout les organisations publiques, puis les organisations d'économie sociale, parce qu'on doit gérer le bien commun. Puis dans le bien commun, c'est pas juste le bien public, il y a aussi le bien privé et puis les biens personnels. Alors, il faut se donner les outils, puis la méthode de travail, l'open source, le logiciel libre, c'est une méthode de collaboration, d'interopérabilité, qui est aussi pérenne. Moi, je considère ça beaucoup plus pérenne que les solutions privées. Alors, pour moi, je vois ça comme étant une bonne perspective. Mais là, c'est sûr que ça fait 20 ans que je suis dans ce domaine-là. J'y crois beaucoup. Mais tous les jours, j'ai des preuves de ça, que c'est efficace et c'est bon.